Alors, on va rentrer au cœur de mon travail. Enfin, c'est pas que c'était pas le cœur de mon travail, ça. Donc on voit rien, mais c'est pas grave. Je le mets parce que moi, ça défile et puis ça me fait avancer, parce que sinon je vais... Voilà. Donc, on a posé la question du système. Donc c'est ce que moi, dans mes travaux, ce qu'on appelle en science le paradigme, c'est-à-dire comment on va regarder la société, comment on la regarde, comment on pose les conditions à la relation. Voilà, donc en l'occurrence en géographie sociale, c'est cette question du système. Donc moi, je me suis posé tout simplement la question, c'est comment faire changer ce système ? Quels sont les outils de changement ? Et les outils de changement, ils sont, pour moi, en tout cas deux. Le premier, c'est la mixité. Et pourquoi c'est important de reparler de la mixité ? Parce que c'est comme les stéréotypes, la mixité. C'est-à-dire qu'on en entend parler partout, on sait pas de quoi on parle, on sait pas exactement ce que ça veut dire. Et on dit, oui, mais bon, c'est pas parce qu'on mélange pas qu'on travaille pas dessus. Donc moi, je vais expliquer pourquoi si, pourquoi quand on mélange pas, on travaille pas sur la relation. Ça parait bête à dire, mais vous voyez, dans la phrase, on le comprend. La problématique, c'est la relation. Donc pour travailler sur la relation, il faut être en relation. C'est une espèce de lapalissade de base, comme un précipité chimique. À un moment donné, si vous travaillez sur la question de la relation fille-garçon et femme-homme, vous devez avoir devant vous, nous devons être ensemble, femme et homme. Et c'est la condition à la déconstruction des stéréotypes. Puisque la problématique, elle est, je construis des groupes d'un côté et de l'autre, je les uniformise, c'est bien en se rencontrant qu'on va se rendre compte qu'il n'y a pas tant de différence que ça, finalement. Ou qu'on a la possibilité de se comprendre, de jouer ensemble, de s'aimer, ou d'être pareil ou différent, femme-femme, homme-homme, femme-homme, homme-femme, dans le groupe. Donc la mixité, c'est d'abord ça l'enjeu. C'est le mélange, mais on peut mélanger et reproduire des stéréotypes. On est vraiment très embêtés. Donc il faut mettre en place ce dont vous avez parlé, Claudie, il me semble, c'est la question du partage. Ça a été évoqué, c'est-à-dire que mélanger, c'est pas forcément partager. Et que pour avoir du partage, il faut rajouter quelque chose qui s'appelle l'égalité dans la relation. Donc la mixité, qui n'y est jamais, c'est comme le genre, il n'y a pas un genre féminin, un genre masculin, sauf en grammaire, donc ça aussi ça nous a bien cogné, mais bon. On va dire, voilà, ce que je viens de définir. On peut l'appeler autrement que le genre d'ailleurs, parce que c'est une appétence féministe, ça peut être, je ne sais pas, un paradigme féministe. Donc la mixité, fille-garçon, c'est un pléonasme. C'est-à-dire que la mixité dans notre pays, elle comprend le mélange fille-garçon. Quand on décrète en 1975 la mixité des établissements scolaires, on dit que les établissements scolaires seront mixtes, pas mixtes filles-garçons. Et qu'on dévoie le terme, enfin le dévoie, en tout cas il se décline, on le décline, on dit mixité sociale, mixité ethnique et culturelle, et on oublie qu'à l'intérieur de mixité, il y a déjà la question fille-garçon et femme. Voilà, c'est un terme qui est difficile, la mixité, c'est un terme franco-français. Il n'existe nulle part ailleurs. Donc vous faites des colloques européens, vous ne pouvez pas le traduire. On dit co-éducation, voilà. Mais bon, c'est pas grave, on a le droit d'avoir des termes qui nous sont propres et on les comprend, on les utilise. Donc voilà, la problématique de la mixité aussi, c'est que c'est décrété dans... Alors, ça vient de l'éducation nationale, la mixité en France. C'est décrété pour les établissements scolaires parce qu'il y a un problème de rentabilité des équipements dans le rural. C'est aussi simple que ça, si vous avez une école de filles, une école de garçons, c'est compliqué à rentabiliser. Et il peut aussi y avoir des choix stratégiques de cet endroit-là. D'ailleurs, c'est ce que je montrerai. La mixité, pourquoi c'est un choix stratégique aussi dans le sport ? Pour la même raison. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous distinguez les filles et les garçons dans la pratique sportive, vous doublez les équipements, vous doublez les entraîneurs, vous doublez les trucs, etc. Donc rentabilité des équipements, sauf que derrière, on a oublié de définir le projet autour de la mixité, ce qui fait qu'on se retrouve avec des écoles mixtes, ce qui est très bien, mais où il n'y a pas forcément la déconstruction, pas forcément des écoles égalitaires. Et on se retrouve surtout avec des établissements scolaires où il y a des filles et des garçons, et dès qu'ils sortent, ils ne sont plus ensemble. Donc c'est ce qui m'a quand même beaucoup choquée, moi, dans mon travail. Donc je l'ai dit, la mixité, c'est aussi un rapport comptable, c'est-à-dire qu'on considère que c'est un terme de tiers, on a qui considèrent que c'est 60-40, donc ça veut dire 70-30, il faut au moins 30% d'un sexe pour 70% de l'autre, pour considérer que le groupe peut créer les conditions au partage dans le mélange. Sinon, on est dans un rapport de force qui est trop écrasant, et voilà. Donc quand on me dit, c'est mixte, c'est mixte, non, quand il y a 90% de garçons dans un équipement jeunesse, c'est qu'il y a 10% de filles, ce n'est pas mixte. En tout cas, c'est comme ça que ça a été travaillé. Donc l'égalité, on en a beaucoup parlé. Alors c'est quoi l'égalité opérationnelle ? Vous avez raison, l'égalité c'est un concept politique dans notre pays, ce n'est pas un concept philosophique. La liberté c'est philosophique. L'égalité c'est politique, c'est-à-dire c'est inscrit dans nos textes, le premier article de la Constitution française, etc. L'égalité, voilà, c'est un concept qui a un contenu. Donc moi j'ai travaillé sur l'opérationnalité d'égalité, c'est-à-dire comment on fait de sortir du truc à bonjour, on est go, bonjour, voilà. C'est comment on le mesure. Comment on est dans une société égalitaire. Donc on l'a vu, c'est l'égalité législative, c'est la première condition. Aucune société, aucune, ne peut réaliser l'égalité favorable s'il n'y a pas d'égalité législative. C'est la raison pour laquelle on ne peut comparer notre pays avec tous les autres pays. Et on ne peut pas dire, c'est mieux ici qu'ailleurs, où le code de la famille, où le texte ne spécifie pas, au contraire, est inégalitaire entre les femmes et les hommes. C'est incomparable. C'est bien dans notre démocratie que se joue l'enjeu de l'égalité. On ne peut pas demander à une société d'être égalitaire si elle n'est pas dans le droit. Voilà, donc ça c'est très important. Donc le contraire de l'égalité, c'est pas la différence, on l'a vu, c'est l'inégalité. On va rappeler quand même, c'est très important. Et il y a trois niveaux d'opérationnalité, ce que j'appelle l'égale redistribution, la justice sociale, on est dans un pays qui redistribue l'impôt. Donc la première mesure de l'égalité, c'est je mets en place de l'équipement, je mets en place de la politique publique, je mets en place des espaces. Est-ce que ces espaces répondent à égalité aux femmes et aux hommes ? Si ce n'est pas le cas, j'ai un problème de gouvernance. Par exemple, l'hôpital public. Demain, si je fais une étude sur l'hôpital public, je me rends compte qu'il y a 90% d'hommes et que 10% de femmes, je serais obligée de me poser la question de la santé des femmes. Le loisir, c'est pareil. Ça, c'est très important à comprendre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on met en place de l'équipement, on le met, c'est ça le projet politique français sur la question de la redistribution. C'est tout. C'est la justice sociale. La question d'égal accès, ça aussi, on en parle beaucoup, c'est extrêmement dévoyé, il faut que ça soit accessible, l'accès, 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 sauf que quand on commence à regarder pour la question aux filles, garçons et femmes, on ne sait plus ce que c'est l'accès. Donc l'accès, c'est très simple. L'accès, c'est « Ai-je le même choix quand je suis une fille de pratiquer une activité de loisir qu'un garçon ? » Voilà. Je me présente devant un omnisport, il y a 40 sections sportives, il y en a 2 avec des sections féminines, il y en a 38 avec des sections masculines où il n'y a pas de féminines, je n'ai pas le même choix que mon collègue garçon. D'accord ? Un garçon, aujourd'hui, peut pratiquer toutes les activités sportives qu'il veut. Après, s'il n'est pas allé au turning bâton, il n'y va pas. Mais il peut. Une fille, aujourd'hui, si elle veut faire foot ou rugby, ou en fonction de où, ou même autre chose, ou à partir de 12 ans, si elle veut faire du sport, s'il n'y a pas de section féminine, elle ne peut pas le faire. C'est aussi simple que ça. La question de l'égale valeur, on en a beaucoup parlé, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais comment ça se mesure, l'égale valeur ? Eh bien, c'est « Je choisis de faire une section féminine, une section masculine plutôt qu'une section féminine. » C'est ça, l'inégale valeur. Si j'ai un omnisport de 20 sections et que j'ai que des sections masculines dans tout, pourquoi il y a un moment donné, je ne me dis pas, je fais 10 sections féminines et 10 sections masculines. C'est ça, l'inégale valeur. L'inégale valeur, c'est la communication. La performance. Voilà, la question de comment aussi on communique sur la valeur d'une jeune fille dans sa pratique par rapport à un jeune garçon ou en fonction d'eux. Donc là, je vais passer au résultat, rapidement, parce que sinon, je pense... Claudie, par contre, il faut me dire, voilà, il faut me tenir sur le temps. Oui, mais après, moi, je n'ai pas... Alors, voilà, on va parler de mes résultats, de mon travail. Donc, c'est un travail que j'ai mené de janvier 2010 à octobre 2014. Et mes données sont essentiellement, le recueil de mes données se sont faits sur l'année 2011. Alors, soit septembre 2010, juin 2011, lorsqu'il y a un fonctionnement de structure par année scolaire, soit que 2011, lorsqu'on fonctionne de janvier à décembre. Donc, c'est des données que j'ai étudiées, que j'ai analysées en 2012, après, on fait tout mon travail de réflexion. Donc, j'ai demandé que ça soit une année complète de pratique. Je ne voulais pas d'inscription, pas de... Je voulais vraiment voir dans les structures, finalement, combien il y avait de filles, combien il y avait de garçons, combien il y avait de persisté dans une pratique. Donc, c'est très facile. Moi, j'ai deux problématiques. J'ai les stéréotypes et le sexisme. Ça se résout par la mixité et l'égalité. Je vais regarder si les loisirs sont mixtes et égalitaires. Donc, existent-ils des lieux dans lesquels les filles et les garçons se retrouvent ensemble pour pratiquer une activité commune ? Ça, c'est la mixité. C'est ça, la mixité. C'est pas... Il y a des lieux où il y a des filles et des garçons mais ils ne jouent pas ensemble. Exemple, l'école de musique. Je vais vous montrer. L'école de musique, c'est une école qui est paritaire. Enfin, l'école de musique est paritaire. Il y a autant de filles que des garçons qui font de la musique. Dans toutes les écoles de musique que j'ai étudiées, moi, c'était comme ça. À tout le 49, 51, enfin, bref, sur des trucs. Par contre, ils ne font pas le même instrument. Donc, ils ne sont pas ensemble. Voilà, c'est objectif. Et les pratiques de loisirs des adolescents et des adolescentes sont-elles égalitaires ? Égale redistribution, égale accès, égale valeur. Donc, j'ai analysé les pratiques sportives et culturelles de 4591 jeunes. filles et garçons qui ont entre 6 et 18 ans. Et j'ai analysé plus de 15 000 journées enfants dans les équipements d'animation jeunesse. Vous savez que ça fonctionne par journée enfant et donc par enfant différent. Bon, ça, on peut en reparler, mais c'est des données que j'avais. Donc, trois domaines, trois grands champs, le sport, les activités culturelles et artistiques et l'animation jeunesse. Alors, le sport. Alors, quel que soit le secteur sportif étudié, un sport proposé par les municipalités ou la fréquentation des clubs, on comptabilise un tiers de pratique féminine pour deux tiers de pratique masculine. Donc, vous ne voyez pas mes tableaux, mais je vais vous les dire quand même. Parce que j'ai étudié deux choses. J'ai regardé les inscriptions en omnisport. Alors, je travaille sur trois territoires. Pardon, je ne vous ai pas dit ça. J'ai fait trois monographies, ça s'appelle. C'est-à-dire, j'ai pris trois communes de la banlieue bordelaise qui se ressemblent en nombre de populations, qui se ressemblent en nombre d'équipements, parce que vous ne pouvez pas comparer ce qui n'est pas comparable. Par contre, il y a deux communes qui sont avec des quartiers populaires et une commune qu'on appelle bourgeoise, objectivement, chez nous, qui est sur la rive gauche des Hauts-de-Garonne, où là, j'ai aussi passé un temps à démontrer qu'est-ce qu'était une commune dont les habitants étaient privilégiés et une commune dont les habitants les témoignent socialement. Donc, c'est revenu par habitant, taux de chômage, etc. Et aussi, la question de la population issue de l'immigration. Je trouvais que c'était très important aussi de dire que ce sont des questions qu'on retrouve partout. Puisque la problématique, elle est, si cette question-là, elle est prégnante sur ces trois territoires, ça veut dire qu'il faut relativiser la question ethnique et culturelle et la question sociale. Et ça, je pourrais vous le montrer aussi sur des pratiques telles que le tennis, par exemple. Donc, il y a forcément des pratiques dichotomiques, c'est-à-dire, il y a des gens en fonction de leur origine sociale, en fonction de leur origine ethnique et culturelle et en tout cas de la culture transmise ne vont pas pratiquer les mêmes sports. Mais dans les sports bourgeois et dans les sports populaires, il y a une distinction de filles-garçons et une domination des garçons, quel que soit le... Voilà. Donc, là, les clubs, et j'ai étudié aussi ce qu'on appelle, vous savez, le sport proposé par les municipalités, c'est des vacances sportives, le sport entre midi et deux à l'école, les animateurs sportifs qui sont envoyés sur les centres de loisirs pour proposer une animation ou animer un équipement public. Voilà. C'est vraiment... il y a à la fois et les écoles de sport municipales aussi où on va être plutôt sur la question du loisir, enfin, découverte, dans le sens où, voilà, je fais du sport dans un contexte particulier, après je peux ou non choisir une pratique, c'est souvent comme ça que c'est fait, avec un panel. Donc déjà, trouver pour moi 33, le même chiffre sur le sport pratiqué par les municipalités et le sport en club, ça m'a beaucoup interrogée. parce que ça veut dire aussi que nous, on n'est pas en capacité professionnelle ou en tout cas dans la collectivité territoriale déjà au départ de mélanger les publics dans l'activité sportive. Et j'ai même vu, puisque j'ai étudié vraiment précisément, des lieux où il y avait des groupes mixtes, par exemple un centre social, il y a des groupes mixtes le mercredi après-midi, il y a des filles et des garçons sur des tranches d'âge qui vont être plus jeunes, par exemple les 6-8, les 8-10 et que quand on propose l'activité sportive, c'est-à-dire l'animateur, parce que c'est souvent aussi l'animateur, ça aussi on en discutera, l'animateur sportif arrive et dit, je vais amener un groupe faire du ring mobile ou je ne sais pas, sur une activité en équipement municipal, le groupe n'est plus mixte. C'est-à-dire qu'il y a les garçons qui vont partir et les filles vont rester au centre. Donc ça, c'est une vraie question sur la question de l'activité sportive. Bon, je passe. Alors, les sports masculins non mixtes engrangent presque 50% de l'effectif des clubs. Parce que là, alors ça, je vais essayer de... Je vais m'arrêter 5 minutes, bon, c'est technique, mais c'est important de le comprendre. C'est-à-dire que non seulement il y a un tiers pour deux tiers, d'accord ? Bon, mais en plus, il n'y a pas un tiers pour deux tiers dans chaque pratique, si vous voulez, parce que ça, on dirait que c'est mixte. Mais en plus, il y a des sports de garçons et des sports de filles. C'est-à-dire, un tiers pour deux tiers, c'est sur l'ensemble de l'omnisport que j'ai étudié, sur tous les clubs sportifs que j'ai étudiés. Donc, il y a des sports où il y a non mixtes masculins, c'est-à-dire où il y a plus de 70% de garçons qui y sont inscrits. Des sports non mixtes féminins où il y a plus de 70% de filles qui sont inscrits. Et il y a des sports paritaires, où il y a autant de filles que de garçons. Et il y a des sports mixtes, où il y a, voilà, un peu plus de 70, enfin, un peu moins de 30, ou moins de plus de plus. Enfin, bref. Donc, les sports masculins non mixtes engrangent presque 50% de l'effectif des clubs. C'est-à-dire si on comptabilise les sports dans lesquels se retrouvent les garçons à plus de 70% et qu'on compte le nombre de licenciés, c'est-à-dire le nombre de gens, enfin, le nombre de... On va trouver que ça va absorber la moitié de l'effectif du club. Donc ça, c'est important à comprendre parce que c'est pas que un tiers, deux tiers, c'est-à-dire que c'est ce qu'on va avoir un peu après, c'est-à-dire que les garçons, lorsqu'ils vont aller pratiquer du sport, ils vont le faire dans ce qu'on appelle l'entre-soi, c'est-à-dire qu'ils vont choisir des sports non mixtes masculins. Et ça, donc pourquoi c'est important de voir qu'il y a la moitié qui sont dans ces sports-là ? Parce que c'est ce qui fait le poids du club aussi. C'est ses licenciés. Donc s'ils choisissent les sports non mixtes masculins, c'est ce, et ça je le demande très bien à mon travail, ça va devenir, il y a une double domination, ces sports-là vont devenir les sports-rois des clubs. Donc ils vont décider des créneaux, ils vont décider, alors ils sont plus subventionnés aussi, puisqu'ils engendrent plus oratique, donc ça c'est normal par les fédérations, mais ils vont aussi décider de faire venir ou pas l'activité badminton, qui est une activité paritaire. Voilà, de comment on s'organise, ils vont décider des créneaux, des déplacements, des vestiaires, des terrains viabilisés, etc. Il y a une forme de main-mise. Les pratiques féminines non mixtes accueillent 17% de l'effectif global. Donc c'est très faible, parce que sur 33% de filles, il n'y a que 17% d'effectif. On va voir que les filles vont se répartir, et dès qu'elles le peuvent, elles le font. Mais si on leur interdit de pratiquer, parce qu'il n'y a pas de féminines, elles vont au turning bâton et à la gym sportive, puisque c'est l'endroit où elles sont accueillies. Alors oui, c'est donc où les sports féminins sont... Les sports féminins sont le turning bâton, le turning dance et la gym sportive. Les sports masculins sont le basket, le foot, le tennis. Le budo, c'est judo, c'est plein de trucs un peu comme ça. Judo, aikido, machin, rugby, évidemment. Et les sports paritaires sont le badminton et l'athlétisme. Donc c'est très intéressant, l'athlétisme, on peut en rediscuter aussi. Donc voilà, presque deux garçons sur trois, donc 67%, privilégient une pratique sportive dans l'entre-soi, sport non mixte masculin, pour 48% des licenciés dans l'entre-soi d'un sport de filles. Donc je l'ai dit, le sport masculin prend le pas sur le sport féminin, tant au niveau des licenciés que des moyens dédiés au club. La valorisation des performances, le rééquilibrage passe alors non pas par la catégorisation des sportifs en fonction de leur niveau de performance, mais bien par la proposition d'une pratique sportive alternative. Donc voilà, ça je trouve que c'est, donc ça je viens de le dire, je trouve que ça c'est important, c'est comprendre ce qui se passe dans le monde du sport. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ça s'organise comme ça, dans le monde du sport ? Parce que, ce que nous, on voit comme le sport on va dire, en tout cas moi, ce que je vois comme le sport on va dire, parce que là je vous parle, je vous parle du mercredi après-midi, quand votre gamin il vous dit, tiens, je voudrais aller faire telle activité, je vous parle quand même de tout ce monde associatif qu'on finance, où tous ces clubs qui sont sur tout, il n'y a pas une commune en France où il n'y a pas un club sportif. Il n'y en a pas eu, même de 99 habitants. Donc, c'est quand même un déploiement sur le territoire qui est très important, c'est des finances qui sont très importantes, ça engendre les mises à disposition de locaux, les vestiaires, les équipements, les terrains, les déplacements, etc. Donc ça, en termes de redistribution, c'est très important, sauf que, sous couvert de l'inégale performance des filles et des garçons, on crée un sport qui ne s'adresse qu'aux garçons et aux garçons performants. Ça, je vous le montre dans mes travaux, on peut s'arrêter pour en discuter si vous voulez, mais je vais juste vous montrer comment. Donc, la valence différentielle des sexes se joue dans le monde sportif à travers notamment l'hégémonie des sports masculins, on l'a vu, une couverture médiatique, une pratique de masse. Les petits clubs rencontrent alors de nombreux obstacles pour pérenniser une discipline anecdotique dans le monde des sports rois. Le rééquilibrage passe alors non pas par la catégorisation des sportifs en fonction de leur niveau de performance, mais bien par la proposition d'une pratique sportive alternative. Le jeu ensemble, valide ou non valide ? Le jeu ensemble, grand, petit, costaud, fluet. Les pratiques à... Donc ça, c'est aussi très important à comprendre. C'est-à-dire, quand on dit qu'il y a une inégale performance essentialiste, intrinsèque à la nature entre les filles et les garçons, ça veut dire qu'on nie l'inégale performance entre les garçons eux-mêmes et les filles elles-mêmes. Ça, c'est très important à comprendre. C'est-à-dire, tous les garçons... C'est ça l'uniformisation du stéréotype. Ça veut dire que les garçons sont forts, les filles sont moins fortes. Non. Il y a des filles fortes et il y a des garçons moins forts, même en foot. Donc, quand on dit qu'on ne peut pas les faire jouer ensemble, on dit ça. On dit donc qu'on ne peut pas faire jouer ensemble les filles et les garçons. On ne peut pas faire jouer ensemble les petits et les grands. On ne peut pas faire jouer ensemble les personnes en surpoids et les personnes fragiles physiquement. On ne peut pas faire jouer ensemble les valides non-valides. On ne peut pas faire jouer ensemble... Enfin, je ne sais pas. On peut en trouver... Alors, comment on fait ? Comment on a répondu ? On dit, on ne peut pas, donc on fait des équipes masculines et des équipes féminines. On fait des équipes de petits et des équipes de grands aussi ? On fait des équipes de personnes en surpoids et de personnes... faibles, fragiles, on fait du handisport, donc ça on le fait aussi. Mais qu'est-ce qu'on dit là ? On dit, alors il faut un créneau pour ça, un créneau pour ça, un créneau pour ça, il faut un animateur pour ça, il faut un terrain pour ça. Et qu'est-ce qui se passe quand on fait ça ? Eh bien, on priorise les financements, et ça vient aux garçons valides et performants. Voilà. Alors qu'on est sur du sport loisir. Alors maintenant, si dans notre pays, le sport sert à trier l'élite, très bien, mais ça veut dire que nous consentons collectivement à ce que nos impôts servent à trier l'élite sportive de notre pays. Sachant les dégâts que ça peut faire aussi sur ces formules. Donc le sport, il peut s'interroger autrement, et je rappelle que la performance n'est pas la compétition, on peut être compétitif avec des équipes qui ne sont pas au top de la performance, puisqu'on voit bien que l'équilibre des forces, ça se fait aussi, on peut faire jouer une équipe mixte contre une équipe mixte, et on peut avoir un équilibre des forces. Donc c'est pas la question de la compétition, c'est pas la question du résultat, c'est pas la question de l'amusement, c'est pas la question de la compétition, c'est la question de la performance. Et que d'autre part, moi j'ai beaucoup travaillé aussi sur ça, c'est très important, c'est qu'est-ce que ça peut apporter aussi, parce que c'est aussi l'exclusion de l'intergénération. Et je trouve que le loisir, la question du sport loisir et du sport familial est une vraie question dans notre société, pour deux raisons. La première, c'est que elle permet justement de dépasser cette question de la performance, et où on est sur la transmission de valeur aussi, ou de technicité parfois des enfants par rapport aux parents, je pense au roller par exemple, où on transmet une technicité à son parent, donc c'est important aussi dans le renversement. C'est très important parce que ça permet à ce que des femmes seules fassent du sport, qui sont donc encore à plus de 80% des familles non-parentales, c'est la femme qui a la charge de la famille. Donc quand vous êtes toute seule avec des enfants, vous ne faites pas de sport. Parce qu'on ne peut pas vous garder les enfants pendant que vous allez faire du sport. Donc ça permet à ce qu'on ait une pratique sportive collective, ça permet de changer le regard associatif aussi, puisqu'il y a une forme de turnover. Si vous êtes sur la transmission de compétences, sur de l'apprentissage, on est sur autre chose, on ne reste pas aussi longtemps. Quand on fonctionne comme ça. Et après, juste pour finir là-dessus, je trouve ça très drôle, moi, qu'on ait aujourd'hui un programme, s'il faut se rendre compte aussi, ce que ça fait, qu'on ait un programme aujourd'hui, la possibilité, qu'on pense par exemple à rembourser par la sécurité sociale de la pratique sportive. Avec un pays qui a autant d'associations sportives. Moi, je me pose vraiment la question, ça veut dire qu'aujourd'hui, on va préconiser à des femmes ou à des hommes d'aller faire du sport. On va rembourser leurs pratiques sportives alors qu'il y a des clubs partout. Donc, pourquoi ces clubs ne les accueillent pas ? Et juste pour finir là-dessus aussi, je dis juste que le sport, ce n'est pas un problème de pratique féminine. Il y a une femme sur deux qui fait du sport en France. D'accord ? Il n'y en a qu'un tiers qui vient dans les clubs. C'est ça la vraie question. Elle va faire du sport entre midi et deux à la piscine, elle va courir, elle va... Voilà. Alors, est-ce que c'est son choix ? Est-ce que c'est comme ça qu'elle aime faire du sport ? Est-ce qu'elle aime dépenser plus d'argent, par exemple, que les hommes ? Au lieu de participer à un club sportif ? Non, mais... Voilà. Ou est-ce qu'elle ne trouve pas de réponse ? Voilà. Et malgré tout ça, malgré ce monde-là qu'on crée, les femmes, elles continuent à vouloir faire du sport parce que c'est une énonction encore. Et ça répond aussi... Voilà. Donc, je vais... Il faut que je me dépêche. Ça serait bien. On peut-être faire un petit break sur le sport avant de rendre dans artistique et culturel. Oui, oui. Après, ça ira vite, artistique et culturel. Oui ? Oui. C'est comme tu veux. Tu préfères finir ça ? La globalité ? Oui, je vais finir sur artistique et culturel juste parce que c'est ce qu'on appelle le miroir. Moi, j'aime beaucoup travailler sur ces questions. La question de la relation, c'est la question du miroir aussi. C'est-à-dire qu'on vous renvoie sans arrêt « Oui, d'accord, mais les hommes. » Ou « Oui, d'accord, mais les femmes. » Donc, c'est pas ça qui est important. C'est pas la réflectivité. Elle est importante, mais ce qui est important, c'est la relation. Donc, on dit « Oui, alors... » Ouais, bon, les filles, elles sont pas au sport, mais en fait... Enfin, d'abord, elles sont pas dans certains sports. Après, on vous dit « Elles sont dans ces sports-là. » Moi, je regarde, je les vois pas. Non, pas grave. Donc, en fait, elles sont autour de la tendance et les gens qui continuent. Et après, on vous dit « Oui, bon, c'est vrai. » Elles sont pas vraiment en sport. Mais, c'est elles qui ont la main mise sur les domaines artistiques et culturels. Donc, premier enseignement de mon travail, c'est que... C'est faux. Donc, il n'y a pas plus de filles dans les écoles de musique, dans les pratiques artistiques et culturelles, sauf à la danse. La danse... Mais sauf que la danse, une école de danse, municipale de danse, ne proposera jamais la potentialité d'activité que le fait un club de foot, par exemple. Ce que je veux dire, c'est qu'en termes d'absorption, voilà, donc, c'est 700, 800, 900 pratiquants. Un club de danse, c'est 130 sur les grosses écoles. Donc, déjà, il faut voir, c'est aussi ça, la question de... C'est que toutes les filles non plus ne peuvent pas faire la danse. Peut-être que tous les garçons qui ont envie de faire du foot peuvent en faire, sauf s'ils sont pas assez performants parce qu'ils vont aller sur le banc. Oui, enfin, le tarif... Moi, j'ai travaillé sur des quartiers populaires où il y a des bourses au sport, où on travaille vraiment à l'accompagnement, sur l'équipement, même dans les écoles de musique et de danse. Alors, après, c'est la problématique de l'appétence culturelle, c'est-à-dire se projeter dans un instrument de musique. Mais sinon, les instruments de musique, on les prête, on les... Enfin, je veux dire, c'est vraiment... C'est des territoires qui ont travaillé sur la question de l'accessibilité de loisirs, quand même. Donc, c'est pas une... C'est une problématique sociale, c'est une barrière sociale ou une barrière culturelle et ethnique, mais c'est pas une problématique de coût en tant que telle. Alors, après, c'est toujours un petit coût. Mais entre les aides sociales du CCAS, entre le travail qu'on fait une activité sans... Donc, une fille danse, chante, joue du piano, de la flûte et du violon. Un garçon ne danse pas, joue de la guitare électrique, de la batterie, des percussions. Donc, voilà. Les pratiques artistiques et culturelles. D'abord, c'est le parent pauvre de l'activité de loisir des jeunes. Donc, ça, j'aime tout ça aussi, c'est important de le voir parce que dans la question de la domination, il y a ça aussi. D'accord ? Il y a le sport et le loisir hégémonique. dans l'activité du loisir des jeunes. Et ça s'explique très bien et vous allez tout à fait comprendre ce que je vais vous dire. Le sport est certain sport. Et en l'occurrence, c'est le sport masculin. C'est le lien entre la LSH, le centre de loisir et l'activité sportive le mercredi après-midi. Les communes qui mettent à disposition des bus pour les ramasser des enfants. Il n'y a pas de bus pour ramasser une gamine qui va faire danse ou qui va faire un instrument de musique. En tout cas, pas partout. En tout cas, c'est moins organisé. Ça peut arriver. Donc, c'est la question de l'articulation des temps sociaux qui sont encore dévolus aux femmes. C'est comment on articule son emploi du temps pour amener son enfant le matin à la LSH, le récupérer à midi, le faire manger l'après-midi. En plus, maintenant, il colle le matin. L'amener à l'activité musique qui dure une heure puis le récupérer, puis etc. Il ne faut pas bosser le mercredi, etc. Donc, ça, ça fait que c'est difficile de choisir l'activité artistique et culturelle parce que c'est compliqué. On n'a pas encore forcément la capacité de se déplacer, etc. Donc, il y a ça. Et puis, il y a aussi la suractivité. Et ça, il faut le dire aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce n'est pas un manque d'activité qu'ils ont, les enfants. Quand on me dit, ah oui, mais il y a plein de jeunes qui ne font pas d'activité, de loisirs et tout, mais ce n'est pas l'offre qui est problématique. L'offre, elle n'est pas pour... Il y a trop d'activité. Il y a trop de propositions. Et que parfois, l'entraîneur de rugby ou de foot, il dit, bon, écoute, avec ta chorale, là, tu vois. Je veux dire, bon, maintenant, c'est sérieux, quoi. On va s'entraîner. Le dimanche, t'as les matchs. Je ne sais pas ce que c'est... Enfin, non, mais... Et qu'il dit, bon, qui est de la chorale le mercredi soir, tu vois. Et c'est ça qui se passe. Moi, j'ai des témoignages, en fait, sur ces questions-là. C'est comme la question de la danse des garçons. Ce n'est pas la problématique que les garçons ne veulent pas danser. Il y en a qui veulent. C'est la question de tenir la danse quand on entre au collège. C'est la question d'être le seul parent qui met son enfant à danser dans une école de danse. C'est la question que, quand vous arrivez dans une école de danse, vous voyez des filles en tutu, quoi. Il y a un moment où l'entre-soi, si vous voulez, le stéréotype, il ne crée que de l'exclusion. Vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est comme quand vous arrivez dans un vestiaire de foot et vous voyez des pénis partout, quoi. Il y a un moment où, si vous voulez, vous pouvez arriver et dire super, je suis chez moi. Non, je ne suis pas à toi. Et comme quand je suis un petit garçon et que j'arrive et que je vois, je me dis, mais qu'est-ce que c'est, ce plan ? Et d'ailleurs, ce qu'on impose aussi, c'est la même vision pour les garçons et les filles. C'est-à-dire qu'un garçon qui n'a pas envie de se retrouver entouré de pénis, c'est qu'il est quand même obligé. Et une fille qui n'a pas envie de faire un chignon et de porter le tutu, elle est quand même obligée de se maquiller à trois ans pour le spectacle de danse, quoi. Donc, on est sur des choses qui sont un peu lourdes, quoi. Donc, c'est le parent pauvre, l'activité culturelle et artistique et il y a autant de filles que de garçons qui empruntent dans les médiathèques, aussi. Ça aussi, je trouvais que c'était important de le dire. Alors, peut-être qu'ils n'empruntent pas les mêmes supports. Mais en tout cas, il y a autant de cartes, d'emprunts, que de filles, que de garçons. C'est pas non plus... Voilà. Donc, c'est...